Voilà déjà 3 ans et demi que Porsche balade sa 918 Spyder de salon en salon et nous la montre sous toutes les coutures au gré de sa mise au point. Un teasing interminable qui trouve enfin sa conclusion au salon de Francfort. Voici enfin la Porsche 918 Spyder telle qu'elle sera livrée aux clients qui auront déboursé la bagatelle de 775 000 euros pour s'offrir ce bijou. Reste que si la 918 Spyder était en 2010 la seule véritable supercar hybride promise à une production certaine, les choses ont changé. Les Ferrari, LaFerrari et McLaren P1 ont débarqué au printemps dernier avec des performances d'un autre monde obligeant Porsche à remettre l'ouvrage sur le métier. Ainsi, la 918 Spyder de Siri offre-t-elle une puissance totale de 887 chevaux en combinant les 608 chevaux du V8 4.6 et les 286 chevaux des deux moteurs électriques. Rappelons qu'en 2010 le concept car 918 Spyder se contentait de 500 chevaux pétroliers et 218 chevaux électriques. En toute logique les performances sont en nette hausse, le 0 à 100 est désormais annoncé à 2,8 secondes contre 3,2 secondes précédemment et la vitesse maximum est portée de 320 à 345 km heure. Pour situer le niveau, Porsche annonce également un temps record de 6 minutes 57 secondes sur le légendaire circuit du Nürburgring. Pas de quoi intimider une LaFerrari qui affiche encore 76 chevaux supplémentaires, mais la Porsche 918 Spyder se distingue de l'italienne par son mode tout électrique. Cette supercar, politiquement correcte, est ainsi capable de parcourir 15 à 30 km en utilisant que ses batteries.